... Mais qu'est-ce que je fais ici ? Quel est l'esprit qui m'a guidé dans cet endroit ? Je pense que je vais reprendre ma place. Mais non, c'est trop tard. Je suis là, et ils sont là. Ils attendent que je dise quelque chose. Du calme. Mon cœur, je pense qu'il va exploser. Cette ceinture, elle est trop serrée. Je ne supporte pas cette lumière. Waouh ! J'arrive à entendre toutes vos émotions qui me regardent, tous vos sentiments. Il y a cette voix dans ma tête qui me dit que je suis trop nulle. Pleure-nichard, poule mouillée, stop ! Mesdames et messieurs, je m'appelle Touk, et je viens de vous présenter en quelques secondes les esprits qui passent dans la tête des hypersensibles. J'ai l'air d'un fou ? Non. Je ne suis pas fou, mais je suis hypersensible. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un sujet qui est encore mal compris, mais qui concerne un bon nombre de la société. Selon les statistiques, 15 à 20 % des personnes sont hypersensibles, c'est-à-dire une personne sur cinq. C'est quoi donc être un hypersensible ? Être hypersensible, c'est de voir, de sentir et de ressentir les choses plus intensément et plus profondément. C'est de voir les détails que les autres ne voient pas. Nous sommes dans l'hyper, nous sommes dans l'excès. Nous avons trop d'émotions, trop de sensations et trop de pensées qui vont dans toutes les directions. Et ce fonctionnement de l'esprit des hypersensibles, il est un peu singulier. C'est ça ce qu'on appelle l'esprit des mille et une nuits, où chaque conte ou chaque histoire racontée par Sheherazade va être associée à la suivante. C'est comme une histoire interminable. C'est la même chose pour l'esprit des hypersensibles. C'est une pensée qui ne se termine jamais. C'est une pensée qui va en arborescence. Si on demande à une personne hypersensible et une personne qui n'est pas hypersensible de penser de A à Z, la personne qui est hypersensible il va penser de A et tout d'un coup il va penser à Z. Ensuite il revient à B ensuite il pense à M ensuite il pense à T. C'est un peu le bazar. Mais une personne qui n'est pas hypersensible il va penser de A, B, C, D, E, F, G, H ainsi de suite jusqu'à Z. Et pourquoi on réagit comme ça ? Tout simplement parce que notre cerveau il travaille beaucoup plus vite, beaucoup plus rapide et beaucoup plus en profondeur. C'est comme ça que notre cerveau il est programmé tous les jours. mais vous savez penser comme ça tous les jours c'est très fatigant, très stressant et très déprimant. Et du coup être un hypersensible c'est parfois un handicap. Et si quelqu'un me demande quel est ma plus grande défaut je réponds mon hypersensibilité. Et si quelqu'un me demande quelle est ma plus grande qualité je réponds également mon hypersensibilité. et aujourd'hui je vais vous présenter les quatre étapes pour mieux vivre avec son hypersensibilité. La première étape c'est la prise de conscience. Vous vous sentez différent des autres vous vous sentez incompris et vous vivez dans une montagne heureuse émotionnelle. C'est-à-dire que quand vous êtes mal vous êtes très très mal mais quand vous êtes bien ça va être le pur bonheur. N'essayez pas de devenir comme les autres parce que vous ne le pouvez pas. L'hypersensibilité c'est quelque chose de génétique. On ne peut pas le supprimer ni le planter en soi. La deuxième étape c'est d'accepter son hypersensibilité. Dès qu'on parle de l'hypersensibilité on a tendance à voir les mauvais côtés des choses. Alors que l'hypersensibilité est faite de nombreuses qualités. Les hypersensibles ils sont des personnes qui ont de l'empathie. Ils savent se mettre à la place des autres. Ils ont des intuitions. Et quand un hypersensible il entreprend quelque chose qu'il aime réellement il y met tout son cœur et tout son âme. Ce qui m'amène à la troisième étape c'est de maîtriser son hypersensibilité. Vous savez l'hypersensibilité c'est comme un super pouvoir. Si vous ne le maîtrisez pas c'est lui qui va vous maîtriser. Donc les hypersensibles ce sont comme des éponges. Il est capable de stocker toutes les émotions des gens toutes les pensées des gens qu'il regarde. Alors il va être vite submergé et son cerveau il est fatigué. Donc un hypersensible a besoin d'un moment calme d'un moment de solitude une petite promenade un moment de la journée pour se ressourcer et pour évacuer toutes ces émotions-là. Évacuez également votre stress. Pratiquez l'art faites de la musique et faites du sport. Ensuite la quatrième et la dernière étape c'est simple c'est de s'aimer. Aimez-vous soyez bienveillants avec vous-même et aimez-vous. N'aie pas peur de votre hypersensibilité. Transformez votre hypersensibilité en une force pour changer le monde comme l'ont fait toutes les personnes hypersensibles de l'histoire comme Barack Obama Albert Einstein Mark Zuckerberg. Et ainsi pour terminer j'aimerais toujours préciser cette phrase on ne guérit pas de notre hypersensibilité mais il faut apprendre à vivre avec. Honorable assistance Merci.